bonjour tisottes bienvenue sur ma chaîne l'actique du man painting alors là c'est un unboxing de chez ibroderie diamant ils m'ont contacté il y a un peu près début du mois de février même un peu enfin janvier début février je ne sais plus parce que j'ai reçu quand j'étais bloqué alors je vous montre comme vous savez alors ici ce qu'il ya dans cette c'est pour ça qu'il est ouvert ici vous avez le style et après un style et oui pointu voilà voyez comment il est voilà ici alors celui ci vous l'aurez pas si vous commandez chez ibroderie diamant je vous mettrai en barre d'infos leur site vous l'aurez pas dans votre kit si vous le commandez c'est juste pour ceux qui font des partenariats avec ibroderie diamant qui nous offre ce cadeau voilà ce qui est bien chez ibroderie diamant c'est que c'est tout en sachez si vous n'avez pas de péluliers ou de vous valisez est qu'on voit beaucoup de temps ou des potes à tic tac et ben vous avez des sachets alors voilà alors ici vous avez le numéro de la couleur le numéro du dmc 3808 par exemple et vous l'avez en grammage vous n'avez pas la quantité combien il y en a dedans chez ibroderie diamant ça se passe comme ça les couleurs du bleu vous sortir voilà le numéro 28 là ce sera le à tout juste à côté sur votre toile je vous ferai voir après le symbole qui va être à côté numéro 28 et le numéro dmc 38 43 et le grammage et à six grammes huit voilà j'ai 200 grammes ce n'est pas en quantité alors ici dans le tout petit vous avez chez eux il est bien là tout le petit de chez eux sauf la barquette un peu plus petite que chez on peut nous avoir vous avez le stylet avec la mousse quand vous travaillez vous vous avez moins mal aux doigts ici c'est des multiples placeurs passe à un petit placeur de 10 oui oui 10 nord ici marqué ici vous avez une pince pince très pointu très pointu chez eux elle est un peu plus ronde je sais pas si vous allez voir la différence je sais alors non les moins pointu que j'ai eu à canne official store ou ever shine et hier j'ai eu un everment sur mon unboxing que vous avez vu unboxing swap avec patricia ça c'est du double face c'est en cas où qu'un morceau de votre toile ne collerait plus vous pouvez le re coller par dessus c'est un un papier double face alors si j'arrive à le décoller ça va aller oui voilà et voyez ça comme ça se décolle d'un côté et normalement de l'autre aussi logiquement vous avez des deux côtés oui pichiers le coller aussi sur votre toile je ne vais pas y arriver à décoller si ça y est voir je vais réussir voilà je vais réussir voilà vous voyez et c'est en trois morceaux c'est pour mettre sur votre toile ça colle très très bien bon moi je peux me permettre parce que j'en ai d'autres voilà et la barquette voilà mais celle ci elle est un peu plus petite que ceux de pareil chez les autres vendeurs il y en a qui seront de la même taille il y en a qui sont un peu plus grande ça dépend ça dépend le vendeur voilà donc moi j'aime bien ce leur kit sont pas mal alors ici la toile la toile la toile la toile il faut qu'on mette sur pause désolé bon ben voilà j'étais parti faire un truc j'y ai pensé de suite alors ici dedans je vous prépare après ce que j'ai fait faire ici dedans vous avez une feuille de route mais sans l'image ce qui est dommage chez eux c'est qu'on a pas l'image de la toile c'est vrai que c'est pas l'idéal mais alors ici vous avez le numéro que je vous disais tout à l'heure sur le sachet je vais faire un sachet alors ici le premier numéro le 25 le 25 ici à côté vous avez le symbole de vous devez posé vos diamants et moi c'est des roues, diamants roues et à côté vous avez le numéro de la DMC 3808 et là vous le retrouvez 3808 voilà ça dépend si c'est en sachets-y ou en rivambel de sachets ça dépend les vendeurs et celle-ci elle fait 40 sur 50 voilà voilà on va l'ouvrir alors on ouvre les coins pour la piste bien la mettre bien droite hop voilà voyez ça roule plus sur elle-même faites ça des 4 coins hop comme ça elle ne s'enroule plus sur elle-même alors voilà je vais vous la mettre à l'endroit elle devrait être comme ceci par contre ce qui est aussi un peu embêtant c'est que c'est une c'est seulement une une feuille il n'y a c'est pas coupé en deux ou en plusieurs morceaux c'est juste une feuille entière alors le dessin je vais vous le faire voir après je vais ouvrir oh là il va bien déborder en double face mais ça devient débordé c'est pour ça que le brachitepe nous sert très bien alors vous avez la légende ce côté-ci vous l'avez qu'une fois vous l'avez en haut à gauche parce que là elle est envers mais que vous l'avez vers vous ça sera en haut à gauche je vous dis qu'elle colle bien ça par contre pour coller elle colle bien comme toi je confirme vous voyez c'est un peu embêtant quand c'est qu'un seul qu'un seul morceau alors je ne vais pas aller jusqu'au bout parce qu'après pour la remettre je vais galérer alors voilà voici ce qu'elle rend si vous voyez je vais vous la fermeur après alors très très bien très très bien alors ici je vais vous soulever vous faire voir voilà 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 ce que ça donne c'est une femme avec un masque au-dessus de la tête vous allez deviner ce que c'est après par la suite voilà voilà alors c'est des ronds il y a de belles couleurs ça va il n'y a pas trop trop de confetti c'est beaucoup de blocs impeccable hop vous appuyez bien vous enlevez bien les bulles d'air qu'il y a dedans sinon ça pourrait risquer à faire des rivières vous regardez de côté voir s'il n'y a pas trop les bulles d'air hop vous les prenez de l'autre côté aussi vous les enlevez hop vous les poussez vers l'intérieur et puis l'épaisseur de la toile est très 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 épaisse ce côté là aussi voilà hop décoller carrément vraiment le tour et vous refermez voilà alors ce que j'ai fait alors ici j'ai refait une photocopie de celle-ci là hop ici voilà j'ai été chercher mon dérouleur à double face pour coller sur alors je vais découper sur des des oui je sais plus comment ça s'appelle des petits pots voilà on va appeler des pots de valisette parce que je me suis aperçu de chez parce que je suis sur encore sur une toile de chez eux de paysage à force d'ouvrir et de fermer leur sachet et bien ils se cassent sur les côtés à force d'ouvrir de fermer alors à force de fermer moi je fais comme ça quand j'ouvre et bien ici ici sur les côtés ça s'arrache alors là j'ai dû les d'ouvrir de fermer parce qu'il y a beaucoup beaucoup de de couleurs à changer c'est des confettis beaucoup de confettis sur cette toile alors ça s'est arraché sur les côtés et puis j'ai dû les mettre tous dans les contenants des valisettes alors ici je vais découper avec vous je vais vous faire voir comment je fais avec hop alors ce bleu papier il ne va pas être jeté il va servir pour marquer les listes de courses alors ici je vais donc je vais le laisser essayer d'être droite le plus possible alors je vais les numéros de DMC ça je ne les garde pas de toute façon j'ai l'autre feuille si en cas ou d'un souci ou de doute et bien j'aurai l'autre feuille je vais découper tout là ici ici essayer d'être la plus droite que possible là voilà alors ici je vais prendre mon X je vais l'appeler c'est un autocollant stickers autocollant stickers autocollant alors ici vous avez la languette pour tirer ici vous avez l'emplacement pour mettre votre papier que vous voulez mettre en en autocollant hop ici voilà je vais vous faire voir je ne sais pas si voilà bien bien droit essayez d'être droite le plus possible là et vous tirez vous voyez hop vous essayez d'être la plus droite possible voilà hop et après vous tirez et vous arrachez c'est dedans voyez alors ici je vais vous montrer la suite alors ici je découpe le premier hop avec le symbole hop je vais en faire deux, trois je vais couper les trois premiers le un, le deux et le trois voilà ici sur mes contenants je vais unir coller hop vous enlevez hop ici vous voyez alors ce petit bout de papier le plastique ici non je peux pas mettre sur pause vous enlevez la feuille que vous avez collé dessus et vous venez coller sur votre contenant et voilà hop voilà ce que ça donne et puis après ainsi de suite là c'est des il reste collé sur mes doigts mais c'est pas grave hop vous voyez numéro 3 j'ai pris vous venez le coller sur votre contenant voilà et voilà c'est cet outil on va appeler ça un outil c'est très bien pratique après là les premiers c'est du gris alors on voit pas bien mais il y a les bonnes couleurs je sais pas si vous voyez je vais bien en ouvrir et il y a 30 couleurs sur cette toile voilà mais après si j'ai un doute et bien je rends l'autre feuille voilà bon ben voilà ce unboxing de Yves Rodrigiemont est terminé je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à très bientôt bye bye